bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter tous mes livres Disney qui font partie de ma collection pour commencer je vais vous présenter les premiers que j'ai eu qui sont des formats qui sont un peu plus spéciaux puis ensuite je vais vous montrer tout mélanger parce que là je ne saurais pas exactement dans quel ordre que je les ai eu pour commencer les premiers 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 livres que j'ai eu ce sont ces livres j'ai ici le animals et le vilain je n'ai pas colorié dans le vilain mais par contre j'ai fait une image dans le animals ces livres là sincèrement au début ici au canada je connaissais pas l'iréca donc avoir des livres Disney c'était très compliqué et ça coûtait très cher donc ceux ci c'était des éditions dans le fond américaine donc c'était très facile à trouver puis je pense que j'ai payé une douzaine de dollars chaque livre c'était pas cher mais quand tu commences à colorier tu penses pas à ça il y a tellement de de fioritures sur les images que c'est désagréable à colorier mais je vous dirais que j'ai vu les vidéos de Julie Nuéva elle les utilise pour faire des tests avec l'aquarelle elle masque les fonds elle ignore les petits bidules sur les dessins donc je vais tenter sa façon de faire pour essayer de colorier dans ce livre je vais m'en servir dans le fond comme livre test j'ai fait un dessin et comme d'habitude je le trouve pas j'aurais dû regarder avant de commencer ah là là le fond est noir mais il y a des ah il est ici c'est le dos de cette image là je m'en rappelle comme vous pouvez voir est-ce que vous voyez vous le papier gondole c'est dans mes premiers dessins que j'ai fait encore une fois le papier en a pris cher fait au polychromos les rubans pas dégradés j'avais tenté de faire les petits ours là chaque petit détail est colorier d'une couleur différente il ya eu du boulot sur ce dessin je l'aime pas est ce qui est affreux non j'ai pas aimé le faire non plus parce que justement à cause de toutes les petites choses je savais pas trop comment l'aborder mais je vais retourner et là je j'ai expliqué plein de façons de faire pour que les images rentrent quand même bien pour les rendre moins chargés donc je vais tenter ça et je dirais que l'année prochaine dans mes objectifs je mets de travailler dans ses livres pour développer de nouvelles techniques ensuite toujours au canada les thomas kinkade sont faciles à trouver donc j'ai pris les deux cinq serments j'ai pas colorier dedans je sais pas comment aborder ces dessins j'ai vu panorama mimics effet des chefs-d'oeuvre dans ses livres jeu sincèrement c'est c'est drôle la façon je vois dire mais ça me décourage moi je sais que j'avais pas un beau rendu comme ça fait j'ose pas y aller puis elle dit que c'est tellement long faire un dessin puis moi je vais déjà pas rapidement en général que j'ai posé y aller tellement que je les ai pas fait couper si je les fais pas couper c'est parce que j'ai pas l'intention d'aller dedans ensuite là je sais plus dans quelle ordre j'ai eu quoi j'ai acheté des livres sur amazon au départ j'ai payé très cher et ensuite j'ai connu l'hureka là ça a été la débandade j'ai acheté 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 chez l'ireka beaucoup beaucoup de livres je vous dirais que ma collection est pas énorme là mais est quand même grande pour le peu de temps que j'ai commencé à à commander sur ce site puis j'ai déjà là présentement j'ai trois commandes en attente qui vont arriver une que j'ai commandé qui va être préparé envoyé puis deux autres qui ont été des précommandes que je vais avoir plus tard dans l'année ce que je vais faire avec mes livres je vous présente les livres que j'ai présentement puis je vais faire une fois par année je me fais une liste de tous les livres que j'ai acheté dans l'année je vais vous présenter à chaque année ma collection de livres les livres qui ont agrandi ma collection dans le fond moi c'est été mal dit tous les livres que j'ai acheté dans l'année et qui vont agrandir ma collection vont être présentés une fois par année sur une vidéo en principe il devrait pas n'avoir tant que ça mais on sait pas donc je vais vous présenter le format mini bloc pour commencer dans mes livres j'ai le chat et félin moi ces petits blocs je les mets dans des cartables comme ceci je découpe tout le livre puis je les présente comme ceci dans ce livre je n'ai fait que celui ci je l'avais fait pour zazu son fear challenge en 2021 dans le fond cette image là il y avait plein de fioritures tellement qu'on voyait quasiment pas les deux les trois chats excusez je sais plus compter les trois chats donc j'ai décidé de le faire 100% peinture acrylique j'ai donné deux couches de gesso et je les fais à l'acrylique j'ai caché tout ce qu'il y avait dans le fond c'est le seul dessin que j'ai fait dans ce mini-bloc ensuite j'ai le girl power j'aurais pu acheter le grand bloc mais moi j'aime le format des mini blocs le papier pas excellent mais je me débrouille quand même pas pire j'ai fait d'abord celle ci je les mets en ordre dans le livre pour de la présentation du livre mais en ordre que je vais les réaliser on va voir mon évolution au cours des pages quand on va les tourner quand les livres seront avancés je m'excuse pas la voix ici j'ai fait ce dessin pour les couleurs d'alex son challenge qu'elle avait fait je me rappelle plus lequel je participe à tous ceux que qu'elle met sur sa chaîne youtube j'avais fait celui ci puis celui ci je les fais aussi pour le faire challenge de zazou et je crois que c'est tout oui c'est tout pour ce livre j'ai les grands classiques dans ce livre j'ai fait une image je m'excuse encore une image et je dirais que je ne l'aime pas du tout la robe est pas si mal mais le reste de l'image le papier de ce bloc là est différent des deux autres j'arrive pas à travailler pour faire des dégradés le papier c'est un peu comme du papier d'imprimante donc le premier je les fais j'ai pas le choix je garde comme ça mais les suivants j'en ai pas fait d'autres je vais les imprimer sur du bon papier avant de les colorier pour m'aider un peu et le tout dernier dans ce format de ma collection c'est le mini bloc portrait j'étais tellement contente quand ils l'ont réédité je les commandes et mais c'est récent récent que je l'ai là j'en ai fait aucun puis je l'ai même pas mis dans un cartable encore là c'est dire que ça fait pas très longtemps que je l'ai ensuite dans le extra grand format j'ai les affiches mythiques tombe 2 j'aime tellement ce livre là c'est un coup de coeur il est beau c'est un objet livre c'est pour moi c'est un chef d'oeuvre j'adore les images les puis j'ai pas l'intention de le colorier tellement que j'ai vu bruno il a sorti une vidéo ils vont refaire les scènes mythiques puis depuis que j'ai acheté ce livre là je le regarde tout le temps mais je le collant jamais puis quand j'ai montré le livre les affiches mythiques que je veux depuis longtemps qui est indisponible et à un prix de fou ici au canada si on trouve par chance une copie je les montrais mon mari j'ai dit regarde ils vont le rééditer puis sur les récouilles était pas tellement cher il m'a dit regarde je te connais tu vas le commander tu vas faire comme les affiches mythiques tu l'aimes tellement que tu le colorera pas donc il m'en a pris deux je vais en avoir un à regarder puis un à colorier donc à la fin de l'année dans mes livres à colorier ma mise à jour de de ma collection il va y avoir deux livres des affiches mythiques ensuite j'ai les carrés art thérapie les petits carrés dans le fond j'ai le bébé animaux c'est le seul que j'ai dans ce format là et je l'ai pas commencé lui aussi je l'ai eu en même temps que le mini bloc portrait donc ça fait pas longtemps que je l'ai j'ai hâte d'y aller par exemple les images sont jolies dans ce livre ensuite j'ai les grands carrés c'est la fête dans ce livre j'ai fait seulement qu'une image et c'est un peu spoilé je l'ai fait au mois de mai c'est la première image du mois de mai que j'ai réalisé donc vous la voyez je vous la montre quand même dans le fond vous allez la revoir dans le fond dans mes coloriages terminés que je vais faire au début juin ensuite m'excuse pour le boy mes livres sont serrés dans une filière il fait un petit peu de boy j'ai le love story dans ce livre j'ai fait seulement qu'une image et pour ceux qui suivent ma chaîne vous l'avez vu il y a pas longtemps je l'ai fait le mois passé pour le mois d'avril donc ce sont les deux petits lapins avec les nuages c'est le seul que j'ai fait j'adore le format comme celui ci c'était le premier que j'ai fait dedans au mois d'avril ensuite j'en ai fait un mois de mai et j'en ai commandé deux autres sur les récordes dans ce format là j'adore vraiment le format ensuite vient les blocs mes grands blocs moi je crois que ça s'appelle les grands blocs j'ai l'abécédaire il est vraiment beau ce livre je l'aime beaucoup là je me fais de l'ombre j'aime les mises en scène de ce livre mais je n'ai jamais colorié dedans en fait tous mes grands carrés je n'ai jamais colorié dans aucun pour l'instant j'ai le forêt féérique très beau livre celui ci ensuite je vais vous présenter mes mystères les mystères à on rembobine voulez vous je voulais présenterai pas tout de suite comme ça ceux qui veulent pas voir les solutions je vais les mettre à la fin complètement de la vidéo ça va être mieux comme ça donc on recommence on va suivre avec les livres grand format j'ai le histoire éternelle oui il ya beaucoup de papier dedans je m'excuse je protège mes mes dessins les pages parce que je n'ai pas fixé encore ici j'ai fait mauglie avec balou sur l'eau j'ai beaucoup aimé le faire c'était dans ce livre mes premières expériences à l'aquarelle le fond l'eau est fait wingtons j'ai beaucoup aimé c'était rapide à faire bon je joue cash c'est pas fin c'était rapide à faire il m'a pas pris tellement temps à réaliser ensuite j'ai belle je l'aime tellement ce dessin là que j'avais fait ensuite j'en ai un autre c'est ariel avec max pour ce livre c'est tout j'en ai fait trois je participais aux défis de oana colo c'est là que j'ai fait le plus de dessin dans ce genre de livre cartonné mais là elle a changé son challenge le jeu j'ai moins la façon qu'elle fait maintenant je pense que je vais abandonner donc je vais devoir trouver d'autres occasions pour aller dans ces livres j'ai aussi dans le vilain fait le capitaine crochet tout récemment c'était mon duo avec maéva de la chaîne colorisera j'avais beaucoup aimé le faire avec elle puis j'aimais tellement l'image j'avais hâte ensuite j'ai les vitraux les vitraux tombe 1 ce livre m'avait coûté je m'excuse de l'expression boucher vos oreilles mais la peau des fesses au canada très difficile à trouver il est arrivé endommagé pour le prix je l'avais payé mais il était plus trouvable nulle part et je le voulais absolument donc je l'avais commandé est ce que je vais être capable oui comme ça je vais vous centrer comme ça j'ai pas marqué mes pages mais en principe ça ne devrait pas être trop dur à trouver laissez-moi regarder deux secondes j'ai fait cette double page que je dois fixer ensuite dans ce livre j'ai cette double page j'ai beaucoup aimé faire ces deux pages celle ci je l'avais fait avec le color with me de zazu j'ai comme un petit toc quand je fais habituellement je réalise l'autre mais avec le défi de oana colo dans le tombe 2 j'ai pas tout à fait fonctionner comme ça mais je vais rectifier la situation vu que le défi a beaucoup changé je vais changer ma façon de faire je vais recommencer à faire deux pages parce que quand on l'ouvre il ya deux pages trouve ça vraiment beau j'avais fait tatiana avec celui ci et de mémoire si je ne me trompe pas ce sont les premiers que j'avais fait dans ce livre j'avais beaucoup aimé puis l'autre dessin c'est mon cours du mois je vous le montrerai pas tout de suite je vais vous le montrer dans ma vidéo des coloriages terminé j'ai oublié une page j'ai oublié m'excuse je viens de penser on recommence ça m'arrive faut que je recommence j'ai fait la dernière page c'est quoi la recherche c'est après ah oui c'est ça j'ai fait celle ci mais c'est au début début je l'ai fait avant tatiana je l'avais oublié c'est vraiment celle ci ma première c'était pour faire des tests et j'ai pas fait de fond donc ici on perd un peu la queue ici on perd les chandelles mais faut que je trouve une façon de faire un fond sur cette image au pire ce que je vais faire je vais tracer un carré noir puis pour mettre un peu en valeur mais faut que je revienne sur cette ci et c'est vraiment ma première avant tatiana ensuite j'ai le vitraux tombe 2 j'ai réalisé à l'intérieur de ce livre je devrais me replacer j'ai fait donald celui ci je l'avais fait de mémoire le mois passé donc il est récent ensuite est ce que j'ai fait autre chose oui j'ai fait attendez que je m'installe comme ceci ce dessin c'est le premier que j'ai fait dans les vitraux avec le fond au derwent intense c'est pas parfait mais je voulais que ça ait l'air un peu de la glace je trouve l'effet quand même bien j'ai beaucoup beaucoup aimé ça va très vite au intense faire les fonds je trouve que ça se prête pas à tous les dessins dans mon cas moi j'aime les couleurs plus puncher comme donald ça prend une éternité à faire au crayon de couleur mais j'aime bien le rendu mais ici je trouvais que ça se prêtait bien puis j'ai décidé au lieu de faire la robe ici l'on voyait le bustier j'ai décidé de l'habiller en hiver avec des bottes j'avais vu une image sur internet de clochettes habillées en hiver puis j'aimais beaucoup le rendu j'ai décidé de l'habiller de cette façon là puis 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 j'ai celle ci celle ci c'était toujours un color with me avec zazu je l'ai modifié surtout le fond puis la robe je crois qu'elle avait mis la robe blanche mais je suis plus certaine mais j'aime beaucoup le rendu que j'ai réussi à avoir sur cette image mais il m'a pris beaucoup de temps le fond le dégradé au prismacolore dans chaque case c'est très long à réaliser ce que je m'étais beaucoup inspiré de son image c'était surtout ici là faire un genre d'effet magique ça j'avais aimé ça je l'avais reproduit sur mon dessin quand je fais des color with me je prends des idées mais je fais pas tout pareil comme la personne puis il date de 2022 donc c'est très récent et c'est tout pour mes coloriages dans mes livres Disney classique que je pourrais dire maintenant on va passer au mystère là je dirais ceux qui veulent pas voir c'est le temps de quitter la vidéo je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer ma collection pour ceux qui restent je vais montrer beaucoup de solutions puisque j'ai réalisé plusieurs dessins dans ses livres malgré que j'en ai beaucoup je suis allé dans seulement qu'un donc j'ai les grands classiques ma collection commence tombe 2 donc sur l'irica j'ai commandé le tombe 1 je l'attends je sais pas quand est-ce qu'il va arriver habituellement ça prend autour de deux semaines je l'ai commandé cette semaine ou la semaine passée ou en la semaine passée donc devraient le recevoir bientôt mais je n'ai pas colorié dans celui ci ce n'est pas le premier que j'ai eu je m'excuse pour le temps que ça a pris je suis allé les chercher dans la filière j'ai le tombe 3 que je n'ai pas colorié j'ai le tombe 4 que je n'ai toujours pas colorié ici dans le fond les mystères que j'ai les grands classiques je les ai tous commandés chez renaud bré puis quand j'ai commencé à les acheter le tombe 6 était en stock à l'entrepôt parce que ils ne les tiennent pas en magasin donc j'ai commandé le tombe 6 c'est le premier que j'ai eu donc c'est le premier j'ai commencé et les autres je les ai commandés un par un quand on les commande chez renaud bré au service à la clientèle la façon que ça fonctionne c'est qu'on commande un livre puis ça prend deux mois le recevoir parce que eux reçoivent vous reçoivent excusez les livres par bateau puis comme les livres achètent ne sont pas disponibles au canada ils doivent passer par une maison de courtage ou de d'une compagnie pour les acheter pour avoir le droit de les revendre ici donc c'est très long puis j'ai un des tomes que j'ai commandé puis on était en temps de covid ça a pris quatre mois et demi avant qu'il entre donc j'en commandais un à la fois j'en ai pas beaucoup mais quand même ma collection là je suis contente pour le peu que j'en ai colorié elle est assez grande si je peux dire ça comme ça donc ici on a le tombe 6 puis j'en ai tu un en dessous non c'est le dernier dans les grands classiques j'en ai fait quand même je dirais beaucoup je participais à un challenge où on devait en faire un de mémoire par semaine à chaque semaine on nous donnait un numéro de page puis on devait faire le dessin celui-ci c'est le dernier dans ce livre que j'ai fait c'est le seul mystère arrangé que j'ai fait je l'avais fait pour un défi non pas un défi elle c'est un challenge princesses de hélice en 2021 dans le fond c'est la dernière princesse qu'elle nous avait fait ou c'est l'autre devant je sais plus je suis tout mélangé je participe à tellement de choses mais j'étais contente pour un arrangé pour mon premier je trouvais que l'effet était bien ensuite j'ai réalisé celui-ci je suis pas bien cadré hein celui-ci voyez-vous en 2021 là c'est ces pages là que je faisais une par semaine ça c'est mon tout premier que j'ai fait il est affreux j'ai tenté des choses pour cacher les euh... on voit là est-ce que je peux assez vous approcher vous voyez on voit encore les lignes de l'image de base avant de la colorier je faisais même pas les tournoirs ici là ça a bavé pas de tournoirs j'aurais dû euh... j'ai tellement appuyé sur les crayons que ici le papier a déchiré les couleurs c'était pas ça j'ai essayé de mettre euh... c'était pas des posca là c'est une autre marque c'est des molotov ça donnait pas la couleur que le crayon devait donner je me suis fait un petit peu avoir avec ce crayon là j'ai essayé toutes sortes de crayons sur ce papier là et je ne connaissais pas encore la technique avec la vaseline pour donner un beau rendu donc celui-ci je le trouve affreux mais c'est mon premier 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 mystère que j'ai réalisé dans un de mes livres là ensuite j'en ai fait plusieurs là ils sont à la suite mais je les ai pas nécessairement colorier un après l'autre comme j'ai dit on nous donnait un numéro de page puis on les faisait en désordre hé hé tu m'as gagné celle-là regardez la peau hein je me suis acharnée le papier frise de partout je fais plus ça comme ça on dirait qu'elle a plus qu'un coup de soleil et rose fluo another more mais c'est ça c'est mes premiers mystères ça passait le temps j'aimais ça c'était nouveau c'était rapide à faire là déjà je pèse moins là on voit là que le papier prend moins oh ouais ouais je suivais tout 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 les couleurs comme en bas il était indiqué jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait des erreurs voyez-vous ici là j'ai tenté un petit effet vert sur les lunettes j'ai commencé à me dégêner si on peut dire ici j'avais ajouté le contour j'essayais de les embellir un peu si on peut appeler ça comme ça là parce que c'est pas des dessins qui sont beaux en plus c'est des grosses images moi j'aime les détails c'est peut-être pour ça que je suis pas portée à retourner dedans voyez-vous ici là j'avais commencé j'avais mis du posca ici j'avais fait les contours là aussi là je commençais à essayer de faire des choses mieux il me semble au fond il y avait d'autres choses que j'avais cachées je me rappelle plus exactement voyez-vous il y a un grand bout où il n'y a rien de fait j'en ai un ici le petit dombeau avec sa maman lui il y avait une erreur sur celui-là c'est-tu la bouche j'ai passé tout droit quelque part puis j'ai il y a quelque chose qui fonctionnait pas sur la main de dombeau je me rappelle plus c'est quoi puis ça faisait étrange un peu mais là comme j'ai pas l'image dans ma tête je me souviens plus mais c'est pas des dessins parfaits là c'était des dessins passer le temps devant la télé le soir j'avais pas mon bureau installé encore comme aujourd'hui donc j'aimais beaucoup ça passer le temps devant la télé avec ses dessins puis en même temps en en faisant un par semaine il y avait avancé beaucoup c'est celui-ci celui-ci ça se voit pas beaucoup ici là sur le dessin le symbole ça disait vert mais moi je regardais pas les solutions donc il y avait le bras vert j'ai tout gommé puis j'ai essayé de remettre l'orange par dessus mais si on voit là l'orange ici puis l'orange là c'est supposé être la même teinte mais ça donne pas le même rendu j'ai quand même réussi à le sauver là voyez-vous j'ai essayé de mettre des reflets dans le verre j'avais mis sur les gouttes quelques reflets ça c'est moi qui ai ajouté ça je me suis un petit peu beaucoup améliorée mais c'est pas c'était des dessins à faire là comme je dis devant la télé pas se casser la tête elle je m'étais trompée de couleur je comprenais pas le symbole j'ai mis du doré je sais pas si vous allez voir ça brille j'ai mis du doré parce que je regardais pas les solutions je savais pas qu'est-ce que c'était mais les nouveaux mystères princesse, le mickey il y a plein de détails ce sont de beaux livres j'ai hâte d'y commencer celui-là celui-là c'est comme tout des gros portraits celui-là, j'en ai quand même fait beaucoup je pense que j'ai fait plus de 40% du livre oh, ici voyez-vous c'est attaché l'autre feuille je vais devoir effacer avant de continuer et c'est tout mais j'en ai quand même fait beaucoup je trouve mais ce sont les seules que j'ai fait j'en ai pas fait dans d'autres livres et dans ce livre où l'ai-je mis j'ai un en cours je fais mickey dans fantasia en mystère arrangé j'avais un peu raté ici ça donnait pas l'effet je voulais j'ai gommé pour recommencer mais celui-ci va être à terminer ça va m'en faire un de plus dans ce livre et pour terminer j'ai le Disney Princess que je n'ai pas commencé mais j'ai vu tellement de belles images puis tous les petits détails je crois que je vais beaucoup aimer je vais l'an prochain intégrer je crois des mystères dans mes objectifs pour y retourner j'étais un peu tannée j'ai commencé à faire des mystères arrangés je trouvais ça un petit peu lourd puis maintenant comme j'ai beaucoup de Disney les livres plus classiques là je peux faire des dégradés parce qu'au départ j'avais juste comme je vous ai dit les mystères les livres avec toutes les fleuriers les cartonnés je vous ai montré au début et les Kincaid c'est tout ce que j'avais comme Disney puis ensuite j'ai eu le Vitro 1 donc encore là c'était différent j'avais pas de Disney pour m'amuser à faire des dégradés pour faire des beaux effets mais là comme j'en ai je suis moins motivée à le faire dans mes livres donc pour Disney pour l'instant je vous ai présenté toute ma collection je vais avoir d'autres présentations à vous faire pour mes livres ma collection de livres donc on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir